Combien le Seigneur est vraiment merveilleux pour nous ? Son peuple de ses péchés. Vous, rappelez-vous, vous, ce que le peuple d'Israël attendait comme Messie ? Qu'est-ce qu'ils attendaient, eux ? Un Messie politique, oui, 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 quelqu'un qui allait les délivrer de l'invasion des Romains. Et donc, ils avaient beaucoup d'espoir dans ce sens-là d'être délivrés du pouvoir des Romains. Et ils avaient aussi beaucoup d'espoir de devenir le peuple élu parmi les nations pour régner sur toute la terre. Finalement, leur espoir, comme beaucoup de peuples et beaucoup de gens de beaucoup de pays, l'espoir des hommes est toujours le même. Parce qu'à la place des Romains, on aurait mis les Juifs, comme à la place des Grecs, on a mis les Romains, comme à la place de tous les envahisseurs, de tous les dictateurs. Au bout d'un moment, eh bien, on en met un autre. Et donc, c'est finalement, l'espoir et la vision des hommes est toujours très humaine, très limitée à ce qu'on est en train de vivre, à ce qu'on est en train de voir. Et la plupart du temps, pas trop, pas très, très spirituel. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir réaliser qui est Jésus exactement, ce qu'il est venu faire. Et pour cela, on va lire quelques textes de la parole. D'abord, dans Matthieu, chapitre 1er, verset 21. Quand l'ange parle à Joseph, l'époux de Marie, et qu'il lui informe ce qui est en train de se passer avec la grossesse de sa femme, qui va mettre au monde le sauveur, et lui, il ne comprend pas trop ce qui se passe, et Dieu donc l'informe, le Seigneur envoie son ange, qui va lui expliquer, et ta femme enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et je pense qu'il ne peut pas s'imaginer, se rendre compte de la portée extraordinaire de cette parole, qui a peut-être une connotation d'abord par rapport à Israël, le peuple de Dieu, mais qui finalement va très très loin, parce que c'est Jésus qui va construire son peuple, son royaume, en pardonnant les péchés de tous ceux qui sont venus à lui, et de tous ceux qui viendront à lui au cours des siècles futurs. Ensuite, de la même manière, la parole de l'ange à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, Et là on est dans le domaine des gens religieux, dans Luc chapitre 1er, au verset 77, il lui annonce ce qui va se passer, tout ce qui est en train de se passer, et puis par rapport au Messie, bien sûr, promis, et bien il lui dit, il va arriver afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés. Amen. Je pense que, je vais le dire en introduction, et ça va être un peu la trame de mon message, pour nous, pour chaque homme et chaque femme de la terre, la bonne nouvelle du message de l'évangile, la venue de Jésus, ce Noël où le Sauveur est né, est une nouvelle autant bonne, autant puissante, autant impressionnante, que nous sommes conscients de notre état de pécheur. Les deux sont liés ensemble. Et je repense à cette parole de Jésus que vous connaissez tous, quand il y avait la femme qui était venue pleurer, demander le pardon à ses pieds, et que les religieux la jugeaient en disant, mais si, il savait cette femme et tout ça. Jésus lui dit, ceux à qui on pardonne peu, aiment peu, mais ceux à qui on pardonne beaucoup, aiment beaucoup. Et elle, elle avait conscience de ce qu'avait été sa vie, et c'était évident et facile à en avoir conscience, et elle réalisait à quel point, eh bien, le pardon du Sauveur, l'amour de Jésus pour elle était tellement essentiel, tellement fondamental. Aujourd'hui, ce qui est le plus difficile dans notre culture, dans le monde où nous vivons, ce n'est pas de sauver les gens, ou qu'ils soient sauvés par Jésus. Le plus difficile, c'est que les hommes et les femmes deviennent convaincus qu'ils sont perdus sans lui. Le Saint-Esprit viendra pour convaincre le monde, et c'est un travail essentiel, fondamental, pour nous dans notre cœur, de réaliser à quel point nous avons besoin d'être sauvés. Et je crois qu'il faut prier dans ce sens-là, jusqu'à ce que nous en soyons profondément convaincus par le Saint-Esprit. Et je vais revenir à Job. Très difficile pour Job, qui était un homme humainement parfait. C'était le plus juste de la terre, disait Dieu. Et donc, on ne connaît pas à Job de péché dénonçable, puisqu'il faisait à peu près tout ce qu'il pouvait, comme il faut. Et pourtant, quand le Seigneur a permis que l'épreuve arrive, parce que le diable, bien sûr, a voulu le tenter, le détruire, mais quand on regarde le texte, on a l'impression, on se demande si c'est le diable qui vient pour parler de Job à Dieu, ou si c'est Dieu qui parle de Job au diable. On ne sait pas trop. Il y a un flou artistique dans ce domaine-là. En attendant, Dieu sait que Job a besoin de faire une expérience fondamentale. Pour que Dieu le sauve, comme tous les hommes, il faut aussi qu'il soit convaincu qu'il est un pécheur. Et donc, dans les épreuves qu'il va vivre et traverser, eh bien, il va se rendre compte qu'il n'est pas surhumain, qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'a pas la force et la capacité de résister, de faire face, de rester stable, de rester dans la paix, de rester dans la joie, de rester dans la sainteté. Même s'il se refuse de maudire Dieu, comme sa femme le lui a dit, il maudit Dieu et meurt, on voit qu'à un moment donné, il est complètement déstabilisé, parce qu'il est humain, parce qu'il est limité. Et rien que par notre humanité, nos limitations, nos incompréhensions, nous sommes des pécheurs. Et quand il va se retrouver enfermé au fond de lui-même et qu'il aura épuisé toutes ses propres ressources humaines et qu'il se retrouve à sec, sans force, sans résistance et perdu dans sa détresse, parce qu'il est perdu dans sa détresse et dans sa misère, et bien Dieu va lui parler. Et quand Dieu lui parle, c'est le choc. C'est curieux d'ailleurs parce que Dieu lui parle et il commence par lui parler par la puissance de la nature, de sa création, des animaux incroyables. mais Dieu lui parle. Il entend sa voix. Et vous savez que quand on est dans un esprit où on laisse, où on est dans la repentance et on laisse la voix de Dieu nous parler, quand Dieu nous parle, alors on réalise dans quel état nous sommes. Moi, je m'en rappelle. Je me rappelle du jour de ma conversion. Je me rappelle du jour où le Saint-Esprit a touché mon cœur et où je me suis vu comme Dieu me voyait. J'ai eu la peur de ma vie et j'ai eu l'impression que j'allais direct en enfer. Pourtant, je n'étais pas plus misérable et plus pécheur qu'un autre. Mais je me suis rendu compte que j'étais perdu. Et quand on se rend compte qu'on est perdu, eh bien, on comprend en même temps exactement qui est Jésus, ce qu'il a fait et lui, il est le seul sauveur. Alléluia! Et c'est donc une bonne nouvelle. Et pour nous, pour chacun d'entre nous, évidemment, nous avons besoin d'avoir cette relation, cette révélation, cette conviction de nos péchés. Esaïe 9,5 donc prophétisait sur les détails de l'arrivée de Jésus comme un petit enfant. Quand il dit un enfant nous est né, un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule. on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Alléluia! Avec le Messie que les Juifs attendaient, ils étaient prêts à faire la guerre pour chasser les Romains. Mais Jésus, il n'est pas venu pour faire la guerre. Il est venu pour faire la paix. Oui, il a fait une guerre. La seule qu'il pouvait mener lui-même contre le péché en prenant les nôtres sur lui et en mourant avec pour les expier. Ça, c'est la guerre des guerres. C'est la plus terrible de toutes les guerres. Et c'est la seule qui est capable d'amener la paix. C'est pour ça que Jésus est le prince de la paix. Que Jésus est celui qui est seul capable de nous donner la paix et de faire non seulement de nous donner la paix pour qu'on puisse la voir dans notre cœur et qu'on puisse aussi être des ouvriers de paix. Je voudrais insister sur ce point qui est important. Souvent, même les petites difficultés que nous avons avec nos petites personnes dans la communion fraternelle, ça arrive, c'est humain. Souvent, elles sont d'autant plus réelles et de force qu'on a du mal à reconnaître sa misère, ses péchés, ses limitations. On a du mal à reconnaître l'état dans lequel nous sommes. On a du mal à voir, à prendre la mesure de notre état de pécheur. On a du mal à voir combien on a besoin d'être changé par Dieu, d'être transformé par Dieu. Notre intelligence, nos réflexions, nos manières d'être, de faire, d'agir doivent mourir. pour renaître par le Saint-Esprit. Sinon, ce sont, c'est une foi charnelle, c'est des prières charnelles, c'est des œuvres charnelles, c'est, on sert Dieu avec nos forces, avec notre intelligence, avec nos capacités et on ne comprend pas que ça ne marche pas parce que ces choses sont faites toutes humaines. Dans le modèle de Jésus, nous le voyons commençait à exister plus petits parmi les plus petits. Ça se passe différemment que dans le monde parce que dans le monde où tout va par la force, par la richesse, il y a les grands qui dominent sur les petits. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu commence toujours par les petits. Il parle des enfants, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. La bonne nouvelle de l'arrivée du sauveur, il l'a montré aux bergers en premier. C'était ceux qui étaient méprisés, les bergers. Et les plus petits. Et donc, au fur et à mesure, il avance et puis il va le révéler, il va parler, l'ange va parler à Zacharie, etc. C'est un homme pieux, des gens sincères qui aiment le Seigneur, qui sont dans la foi et dans le service de Dieu, même si, apparemment, ils n'ont pas été bénis et exaucés. Ils ont dû prier beaucoup pour avoir un enfant. Et puis, ça ne marchait pas. Comme Anne, vous vous rappelez, par rapport à Anne. Et aussi bien pour Zacharie que pour Élisabeth que pour Anne, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'écoute d'une parole de Dieu ou avec un changement d'attitude. et je pense beaucoup à Anne qui était dans la tristesse, la mortification, dans les pleurs. Et puis, un jour, au bout du rouleau, elle arrive dans une prière, celle que Dieu attendait, si tu me donnes un enfant, il ne sera pas à moi, mais il sera à toi, dès sa jeunesse. Alléluia ! Et donc, elle s'est oubliée, elle a mis de côté son envie, son désir normal de maternité, etc. En disant, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Si tu fais quelque chose, tu seras le premier servier. Alléluia ! Et la paix a rempli son cœur et le Seigneur l'a exaucé et elle a tenu parole. Et dès son plus jeune âge, Samuel a servi le Seigneur très très jeune et il a été, quand on lit la Bible, on voit les hommes de Dieu, on voit les hommes qui ont servi, mal servi, bien servi, qui ont fait des erreurs et tout ça, Samuel, c'est vraiment un exemple. C'est vraiment un exemple impressionnant tout au long de sa vie. Donc, Jésus est venu tout petit parmi les tout petits et le Père nous a donné son Fils, donc le plus grand de tous les cadeaux. c'est le don qu'il a fait pour chacun d'entre nous, il s'est fait le plus petit, il s'est fait pécher pour nous parce que c'était le seul moyen de pouvoir nous sauver, nous racheter et la motivation de Jésus pour sa venue, c'est un amour total pour nous qui est plus grand qu'un amour pour lui-même. Parce qu'il n'avait rien à gagner de passer par où il est passé. Mais pourtant aussi, il avait beaucoup de choses à gagner. Ce que Dieu voulait par-dessus tout, notre amour. Et que nous soyons avec lui le plus nombreux possible dans le ciel. Et il a tout sacrifié pour ça. C'est impressionnant. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, la souveraineté et la Bible nous parle de cela. Elle nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée à se faire égal à Dieu. Il a souffert en obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé et a fait en sorte que tout genou fléchisse au nom de Jésus. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs et il est l'autorité suprême. Amen. Ce n'est pas ça qu'il a recherché. Lui, il a recherché à nous sauver. Mais Dieu lui a donné parce que, bien sûr, il s'est sacrifié. La première victoire de sa souveraineté, c'est contre la mort puisqu'il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Il est le premier né des morts parce que ressuscité, glorifié. et donc, oui, on pourra l'appeler admirable et cela nous parle de l'adoration que le seigneur nous aide dans notre vie avec lui d'avoir ce côté dans l'ordre de la parole où Jésus est avant tout admirable avant d'être celui qui a toute la puissance pour répondre à toutes nos prières. parce que parfois on l'utilise comme une machine à bénédiction. On ne lui parle que quand on a besoin et puis on voudrait qu'il nous solutionne toutes sortes de choses qui ne va pas forcément solutionner si ça ne nous fait pas grandir. Parce que Dieu ne veut pas nous éduquer en enfants gâtés. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le ciel. dans le ciel en Dieu il n'y a pas un Dieu gâté il y a un Dieu sacrifié qui donne tout par amour. C'est différent. Et il veut qu'on ait la même mentalité celui qui veut sauver sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie à cause de moi il la sauvera. Donc la même mentalité la mentalité de la foi du sacrifice de sa vie un peu comme les amis de Daniel dans la fournaise il dit on a un Dieu qui est puissant pour nous délivrer de la flamme de la fournaise puis de toute façon même s'il ne nous délivre pas de toute façon on n'adorera pas la statue. C'est puissant quand même. Même si on grille dans la fournaise Dieu sera toujours celui le seul qu'on adore et personne d'autre. Alléluia ! Jésus est admirable et on veut l'admirer pour ce qu'il a fait et de pouvoir ainsi être dans une joie incroyable puisque Jésus a payé le prix pour mon péché puisque Jésus m'a réconcilié avec le Père puisque Jésus m'a pardonné mes péchés et qu'il m'a donné la force de pardonner et d'être aussi pardonné et il va devenir aussi à la suite de l'admiration et de l'adoration notre conseiller. Notre conseiller Écoutons les conseils de Dieu. Vous savez que souvent les enfants ils ont du mal à écouter les conseils ou les explications. C'est naturel moi je faisais pareil aussi comme ça. Quand j'envoyais mes enfants pour aller chercher une clé que j'étais couché sous la voiture va me chercher la clé de 12 il partait comme une fusée il n'avait déjà pas entendu le numéro 12 donc c'était déjà pas la 12 qu'il savait ou à peine il a vaguement entendu mais après il ne savait pas laquelle ni où d'ailleurs donc il revenait avec autre chose ou il ne revenait pas je n'ai pas tout compris donc c'est la clé de 12 que je veux il y en a qu'un Saudi bleu pas dans la rouge au troisième étage donc si tu écoutes les conseils tu reviens avec et nous parfois les seigneurs bénis-moi fais ceci fais cela etc mais on n'écoute pas les conseils des fois le seigneur il nous dit arrête de marcher sur ce chemin là prends-en un autre parce que tu aboutiras pas sur ce chemin il est le conseiller il est le meilleur des conseillers il a des oeuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions et donc c'est bien sûr essentiel dans notre prière d'écouter ses conseils de laisser la Bible nous éclairer sur nous-mêmes le premier endroit où la parole de Dieu doit s'éclairer et nous allumer et nous faire voir la lumière c'est sur nous-mêmes vous changerez pas les autres arrêtez vous perdez votre temps mais la seule personne que je peux changer c'est moi-même ça c'est sûr et des fois et bien un peu comme l'histoire de Tino rien qu'en changeant d'attitude et bien les choses autour de nous changent bien sûr nous avons absolument besoin du conseil de Dieu et de l'écouter si nous sommes dans l'adoration et que nous écoutons ces conseils nous découvrirons que Dieu est tout puissant il est le tout puissant il respecte sa parole il fait pas n'importe quoi il respecte ses lois il respecte la liberté qu'il a donnée aux hommes puisqu'il nous a mis sur la terre pour être les gérants de la terre et il y a des gens qui disent où est Dieu ? Dieu il a dit qu'on était les gérants de la terre donc il se passe sur la terre ce qu'on en fait et on se retrouve donc tous multico-responsables ou victimes enfin il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer mais c'est notre responsabilité de terriens et Dieu quand il a donné une parole il tient à sa parole et si les hommes veulent interdire les autres de croire en Dieu et bien le Seigneur ne va pratiquement pas intervenir vous le voyez bien avec la persécution alors parfois il se passe heureusement quelques miracles incroyables qui fait que Dieu vient au secours de ses enfants pour les secourir pour les sauver mais dans l'ensemble et bien il respecte les décisions des hommes ce qui est important pour nous c'est de pouvoir y réfléchir et de savoir que aussi nous aurons des comptes à rendre suivant les décisions que nous avons prises parce que nous sommes responsables des décisions que nous avons prises et donc je crois que quelle que soit la situation parce que Jésus est un sauveur à partir du moment où on prend conscience du besoin que nous avons de lui de son conseil de sa parole même si nous avons fait des erreurs le Seigneur pardonne et c'est pour ça qu'il faut aussi que nous nous pardonnions les uns aux autres que celui qui ne fait jamais d'erreur se lève vous savez qu'il y en a un qui a fait ça un pasteur il a déjà fait ça dans les assemblées c'est pas nouveau il dit s'il y en a un qui n'a jamais péché qui se lève et tout d'un coup au milieu d'une salle où il y avait plein de gens il y a un gars qui se lève tout le monde est stupéfait de le voir se lever puis on entend une petite voix féminine au fond de la salle qui dit hé Alfred je suis là il s'est rassis encore plus vite qu'il s'est élevé où il n'y avait pas de témoins Dieu puissant le Père éternel Dieu est notre plus grande et notre plus belle famille il y a des gens qui n'ont pas de famille et qui pleurent parce qu'ils n'en ont pas il y en a qui en ont de la famille mais qui sont très méchants avec eux donc ils pleurent parce qu'ils en ont donc c'est compliqué tout ça mais le Seigneur dit dans sa parole même si ton père ou si ta mère t'abandonne ou nous quitte de toute façon parce qu'un jour ils s'en vont c'est que des humains avec l'âge ils disparaissent moi je ne t'abandonnerai pas et il est ce Père éternel qui par son esprit saint est comme une maman et en laissant le Seigneur venir dans ton coeur en lui demandant pardon pour tes péchés le fait que tu que tu que tu que tu que tu que tu es pécheur le pire qu'on a aujourd'hui pour réussir à être convaincu de péché c'est c'est de pouvoir c'est l'esprit de victime il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à être convaincu de leur péché parce qu'ils passent tout leur temps à cultiver le fait qu'ils sont victimes de la méchanceté des autres il n'y a pas de solution chez les victimes parce que Jésus il n'est pas venu sauver des victimes il est venu sauver des pécheurs alors on peut être victime de quelque chose et même victime de quelque chose de grave qui est très embêtant c'est une arme d'injustice de plus de l'adversaire pour nous empêcher de vivre une réelle et profonde repentance alors si tu te sens victime oublie tout ça mets-le dans ta poche ton mouchoir par-dessus et viens au pied de la croix pour que le Seigneur te convainque de péché pour qu'il puisse te pardonner tes péchés pour qu'il puisse te sauver pour qu'il puisse faire résidence dans ton corps dans ton âme et dans ton esprit après il te donnera la force pour régler tout le reste mais une chose est sûre tu ne seras plus jamais seul tu auras un papa et une maman en Dieu par le Saint-Esprit avec le Père avec Jésus c'est incroyable ça tu sais que Jésus est avec toi tout près de toi dans l'air que tu respires et si Dieu disait à l'instant même stop ta vie s'arrête on peut appeler toutes les ambulances les pompiers le Samu tout ce que vous voulez s'il a dit c'est fini c'est fini et quand il a dit c'est pas fini et bien c'est pas fini même si ça aurait dû parfois donc l'annonce de cette bonne nouvelle aux hommes c'est des hommes de bonne volonté ils commencent donc parmi les simples les plus petits et avec cette naissance dans cette crèche il n'y a eu pas de place il n'y a eu pas de place pour Jésus c'était un grand jour de recensement tout le monde devait retourner dans sa ville d'origine pour se faire recenser donc c'était la panique générale il y avait du monde partout il n'y avait plus une seule place nulle part et donc que Jésus est arrivé mais ses conduits de toute façon s'était prophétisé et s'était annoncé il s'est mis au rang du plus petit avec les plus petits et en mourant sur la croix il s'est mis au rang des pires avec les pires pour montrer une chose c'est qu'il n'y a personne que Jésus ne puisse sauver et nous avons besoin de deux choses fondamentales dans cette bonne nouvelle de l'évangile c'est pleinement convaincu que nous sommes des vrais pécheurs par nature qui ne sommes pas avec Dieu nul ne cherche Dieu et en même temps que Jésus nous a sauvés et pardonnés je ne mérite rien je ne mériterai rien mais Jésus m'a pardonné Jésus m'a sauvé c'était ce qu'il disait aussi dans dans Job il dit j'ai été frappé mais le Seigneur envoyait un ange intercesseur pour qu'il intercède pour moi et j'ai été pardonné je n'ai pas été frappé comme je le méritais et Dieu m'a relevé Alléluia donc le Seigneur révèle aux hommes ce besoin du sauveur son plan de salut pour les hommes et il commence à être annoncé parmi ceux qui sont les plus petits donc c'est vraiment essentiel et fondamental et les apôtres vont le comprendre après parce que quand Jésus a été arrêté pour eux ils ne comprenaient plus ce n'était pas ça qu'ils attendaient ils attendaient que le Messie vienne prenne le pouvoir et sauve Israël de l'Empire Romain mais quand Jésus est ressuscité des morts quand il est ressuscité des morts et qu'ils l'ont vu vivant alors évidemment le Seigneur nous a dit à souffler sur eux et ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont compris ce que Jésus était venu faire il était le sauveur le plus grand libérateur qui pouvait en fait maintenant effacer nos péchés et nous délivrer de la mort de la condamnation et de la perdition éternelle après s'être révélé au plus simple au plus petit il va se révéler aux croyants au coeur droit qui attendront cette bonne nouvelle du pardon des péchés et ça c'est ce que Jésus a dit à Zacharie c'est ce qui est écrit dans la parole et donc c'est ce qui est bien sûr essentiel et pour nous aujourd'hui que Dieu nous fasse la grâce de ne pas nous laisser prendre trop par cette ambiance contemporaine qui est de notre époque où il faut qu'on soit béni il faut qu'on ait plus de problèmes il faut que tout se passe bien il faut qu'on trouve toutes les solutions parce qu'on le vaut bien comme disait l'autre donc c'est il y a quelque chose qui est un petit peu vrai mais c'est pas comme ça que le Seigneur veut nous faire vivre et nous faire fonctionner ça c'est l'esprit du monde et Dieu veut nous bénir et nous utiliser dans toutes les circonstances et c'est pour ça que nous avons besoin de lui donc dans cette annonce de la bonne nouvelle de l'évangile de Noël de la venue de Jésus il n'y a aucune équivoque sur le sens de la mission de Jésus il est venu pour que nous soyons sauvés par le fait que nous soyons pardonnés de nos péchés sauvés de quoi? sauvés de la mort la mort la seconde mort dont nous avons une sirène d'alarme qui est la première mort la première mort qui nous attend tous est la sonnette spirituelle qui nous dit attention attention ça va s'arrêter et puis une fois que ça va s'arrêter ça sera fichu pour toujours ou pas et donc Dieu avertit il parle et la condamnation est terrible et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a donné sa vie parce qu'il ne voulait pas que nous soyons perdus pour toujours loin de lui donc il est venu et il s'est sacrifié il nous a sauvés par sa naissance parce que ça c'est la première étape en prenant la chair et le sang puisque pour mourir à l'humanité il fallait naître dans l'humanité et donc il est né dans cette humanité et ainsi le Seigneur pouvait mourir et expier nos péchés donc Jésus est venu pour nous délivrer de nos péchés pour nous délivrer de la mort éternelle il est venu pour nous donner la paix avec Dieu pour nous réconcilier avec Dieu et il est venu pour que nous puissions être adoptés pour que nous devenions ses fils et ses filles c'est incroyable ça par l'adoption avec l'oeuvre que Jésus a accomplie à la croix pour cela et c'est important que nous nous soyons les deux en même temps humbles et fiers de notre adoption fiers parce que nous avons cru en Jésus nous avons cru à ce message et humbles parce que aucun de nous ne le mérite ne l'a mérité ou ne le méritera jamais et je pense que notre paix et notre joie de vivre notre vie chrétienne elle marche en même temps que cette réalité en fait parce que nous savons que nous méritions le jugement nous méritions la condamnation nous méritions d'être perdus il y a plein de gens qui ne supportent pas ils n'acceptent pas ce message parce qu'ils n'ont pas ressenti spirituellement par le Saint-Esprit la photo de comment est la sainteté du ciel et comment il faut être né de nouveau pour y rentrer dans ce ciel il n'y a rien de pécheur ni d'impur qui entre dans le ciel il n'y a pas de péché dans le ciel il faut que tout soit réglé avant c'est drôlement important c'est drôlement important et drôlement 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 sérieux ainsi le Seigneur nous permet de pouvoir réaliser cet amour incroyable et ce plan pourquoi Jésus est venu à quelle époque comment il a fait etc. comment il est mort et pourquoi il est mort et donc nous voyons ainsi l'amour du Seigneur et la paix que Jésus nous donne qui surpasse toute intelligence repose sur l'oeuvre que Christ a accomplie pour chacun d'entre nous je ne méritais rien d'autre que la condamnation mais Jésus m'a pardonné parce que je lui ai demandé pardon et donc je sais que je suis dans la paix je suis dans la paix de Dieu parce que ce n'est pas moi qui me suis sauvé moi-même ou je ne suis pas dans la balance des mérites ou etc. mais je suis dans la grâce Jésus t'as fait grâce Jésus a fait grâce j'ai rien à montrer j'ai rien à prouver aux autres j'ai rien à faire pour ça pour le salut c'est Jésus qui m'a sauvé et des fois ça cuine parce que on veut prouver on veut montrer qu'on a des ambitions etc. etc. c'est tout humain tout ça et bien sûr que le Seigneur nous appelle à ne pas rester sans rien faire mais il faut que pour nous le servir ça soit une joie un plaisir et qu'on le fasse avec simplicité en ayant toujours cette même conscience que Jésus le ferait beaucoup mieux que nous et c'est pour ça qu'il disait à un de ses serviteurs vous vous rappelez quand il parlait du serviteur qui a travaillé toute la journée et le maître lui dit maintenant que t'es rentré change toi prépare moi à manger et sers moi alors ça il y a une époque que ça passait bien mais alors ne dites pas ça à des français aujourd'hui parce que je ne vous dis pas là vous êtes mal vous avez tous les syndicats sur la tête vous savez que ça a une signification ça a une signification extrêmement importante c'est que ce sacrifice de louanges de préparer notre corps à l'obliger à se soumettre pour passer du temps avec Dieu dans la communion avec lui après avoir servi nous rappelle que tout ce qu'on a fait pour servir n'a pas de mérite ni de valeur parce que c'est une grâce que Dieu nous a fait il le ferait bien mieux sans nous sauf que nous on n'aurait rien appris s'il ne nous le faisait pas faire et en nous le faisant faire il nous a appris des choses qui étaient fondamentales et donc que nos oeuvres et nos actions et notre service ne remplacent jamais le fait que Dieu nous attend à sa table pour être en communion avec lui pour le célébrer et pour le servir dans l'adoration et dans la louange pour qu'il soit le premier servi et une fois que tu as fait tout ce que tu avais à faire dis-toi bien que tu es un serviteur inutile c'est ça qu'il dit Jésus et c'est vrai et tout le travail en fait c'est le Saint-Esprit qui le fait pour nous changer pour nous transformer pour nous arracher à notre vieille nature à notre chair qui traduit tout à son goût et tout ça et c'est pour ça que nous souffrons et que la vie est difficile parce que notre chair elle ne meurt pas facilement Wop purée avant que les pommes de terre soient la purée il faut y écraser comme il faut donc Jésus va nous donner sa paix et vous avez des gens pourquoi y a-t-il des gens parfois qui sont handicapés et qui sont dans la paix de Dieu ils ne peuvent rien faire pour le servir si ce n'est le plus important prier et adorer ça personne ne peut l'empêcher sauf si on n'a plus sa tête mais bon si on n'a plus sa tête ce n'est pas grave le Seigneur nous attend dans sa maison mais tant qu'il y a quelque chose de possible et ça nous prouve et ça nous montre que ce n'est pas par nos oeuvres et pas par nos mérites et pas par nos efforts mais que si nous pouvons faire quelque chose va, fais tout ce que ta main trouve à faire fais-le par amour pour Jésus Alléluia pour lui montrer la joie que tu as de le connaître de ce qui nous a racheté de ce qu'il a fait de nous ses fils et ses filles si nous fonctionnons comme ça nous allons vivre en paix parce que la paix dépend de notre communion avec Jésus de la joie du salut et de la communion du Saint-Esprit si la paix dépend de notre environnement ça ne va pas le faire il va toujours arriver quelque chose pour nous faire perdre la paix mais Jésus nous a dit qu'il nous donnait la paix pas comme le monde la donne mais lui nous donne sa paix et la vraie paix celle qui fait que tu es en paix avec Dieu par rapport à tes péchés tu es en paix avec Dieu par rapport à toi-même et tu es en paix avec Dieu par rapport au fait que tu bénis ton prochain tu fais ce que tu peux pour le bénir même si lui il ne te bénit pas même si lui il te maudit tu continues à le bénir c'est le seul moyen que tu pourras le changer parce que si on commence à distribuer les baffes ça n'a jamais changé qui que ce soit parce que la violence engendre la violence et la vengeance sera toujours plus forte la seule chose qui a arrêté la méchanceté et la violence a toujours été l'amour comme Jésus l'a manifesté c'est la seule manière d'arrêter l'engrenage de la violence et ce n'est pas si simple que ça de manifester l'amour on a besoin de toute la grâce de Dieu des fois ça serait plus facile de distribuer des baffes on en prendrait aussi il remarque mais ça solutionne rien du tout mais le pardon et la miséricorde sont à l'oeuvre la paix la paix de Dieu donc recevoir la paix qui est en Jésus c'est notre adoption il fait donc de nous ses enfants ses fils et ses filles je dis la grandeur de Noël la venue du Sauveur est d'autant plus importante valorisée que nous avons été convaincus de notre propre péché donc je le redis en concluant et c'est bien sûr cela qui est important si je sais je suis conscient consciente d'où Jésus m'a sorti je me dis Alléluia quel merveilleux amour tu as fait de venir me chercher de venir nous chercher de venir nous laver dans ton sang précieux de venir faire ce que tu as fait qui est incroyable pour que nos vies puissent être arrachées de la condamnation et de la mort et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie Amen Alléluia que le nom de Jésus soit béni Gloire à Dieu on te bénit Seigneur pour la grâce incroyable que tu as mis en oeuvre pour pouvoir nous racheter nous sauver dans tout ce que tu as accompli dans les prophéties dans ta venue dans ta vie dans les miracles dans les signes dans les prodiges dans ta mort dans ta résurrection dans tout cela tu as manifesté un amour incroyable pour nous qui ne méritent rien mais tu l'as fait parce que sinon nous étions perdus pour l'éternité mais toi Jésus tu nous as proposé de recevoir la vie éternelle nous l'avons accepté Seigneur en t'acceptant parce que finalement tu nous montres que c'est pas simplement d'être sauvé d'être pardonné de te délivrer bien sûr que c'est de cela que nous avons besoin mais ce que nous avons besoin surtout c'est de toi c'est de ta personne en nous de ta présence en nous de ton amour en nous pour tout conduire tout diriger tout orienter de la bonne manière Seigneur soit soit béni maintenant soit célébré nos cœurs te louent et que nous puissions vraiment nous réjouir en toi soit béni et soit glorifié Père au nom de Jésus notre sauveur bien aimé Amen Amen Que Dieu soit béni et